Bonjour à toutes et à tous, je suis Aurélien et vous êtes sur Game of the Alliance. Aujourd'hui, c'est le dernier tuto vidéo de Pico 8, mais ne vous inquiétez pas, lorsqu'on aura fini ce tutoriel, j'aurai encore d'autres surprises à vous montrer, vous verrez, il n'y a pas de problème. En tout cas, la dernière fois, on avait fait ce déplacement de caméra et aussi le fait de pouvoir ramasser des objets. Et maintenant, je vous propose d'animer un petit peu mieux tout ça, faire une vraie animation de déplacement pour le personnage et aussi pour la caméra justement, qui pour l'instant est un petit peu abrupte. Mais d'abord, on va faire un système de dialogue, c'est-à-dire qu'on va pouvoir parler à des personnages. J'ai déjà prévu leur apparence. Si vous regardez ici, voilà, j'ai prévu un panneau et une madame. On va pouvoir les poser sur la map, par exemple, je vais mettre le panneau là et la madame un petit peu en bas. Et on pourra juste leur marcher dessus, comme pour interagir, et ça va afficher une boîte de dialogue. Alors pour faire ça, on va commencer par créer un nouvel onglet, dans lequel on va mettre tout ce qui concerne les messages. On aura une fonction init message qui va être très simple, puisqu'elle va juste nous permettre de déclarer le tableau message. Ce sera un tableau vide, mais au moins il va exister. C'est dans ce tableau qu'on va mettre tous nos messages. Puisque le but, c'est qu'ensuite, quand on utilise le système, on est juste à faire createMessage, et on met le nom de la personne qui parle, par exemple, Erika. Ensuite, on met un message, bonjour. Et si on veut qu'elle dise plusieurs choses à la suite, on peut mettre un autre message, au revoir, et ainsi de suite, autant de messages qu'on veut. Mais si on n'en veut que deux, on n'en met que deux, par exemple. Si on n'en veut qu'un, on n'en met qu'un. Et comment faire une fonction qui a un nombre d'arguments variable, et qui peut s'adapter de cette façon ? En fait, c'est tout simple. Vous faites du coup, createMessage. Le premier argument, ce sera toujours le nom. Et après, il y en a autant qu'on veut. Et donc, on met trois petits points. Et ensuite, du coup, on va faire deux variables. On aura MessageTitle, qui sera du coup le nom qu'on a mis. Et ensuite, Message, ce sera le contenu de tous les messages. C'est donc un tableau qui prendra tous les éléments qu'on lui donne. Donc ici, ce sera un tableau qui contient bonjour et au revoir. Ok, alors on va faire un petit test. On va créer un message de test ici. Alors déjà, je vais appeler initMessage, bien sûr. Et ici, du coup, dès le début du jeu, on va créer un message de test. Donc, il contiendra ça. Ce qui veut dire qu'au début du jeu, le tableau Message contiendra deux éléments. Bonjour et au revoir. Le problème qu'on a, c'est que jusqu'à maintenant, quand on crée un tableau, par exemple dans Player, on lui donnait nous-mêmes un index. On appelle ça aussi une clé. Par exemple, ici, l'index, c'est le string x. String, c'est une chaîne de caractères. C'est un texte en programmation. Donc, l'index, c'est le string x. Et la valeur, c'est le nombre 6. Et du coup, pour accéder à la valeur, on faisait ça. P.index. Donc, P.x. Et ça nous donne 6. Le truc, c'est que ça, en fait, c'est un raccourci de la véritable écriture qui est P.p entre crochets le string x. Ça peut sembler bizarre, mais en fait, si vous écrivez ça, à la place de ça, vous verrez n'importe où dans votre code, ça va fonctionner. Et donc, ma question, c'est, excusez-moi, et ici, on n'a pas d'index. C'est juste une liste de valeurs. Et donc, comment accéder au bonjour en particulier pour afficher que ce message-là et pas le au revoir ? Eh bien, en fait, par défaut, quand on ne donne pas d'index, l'index, c'est 1, puis 2, 3, etc. Et ça commence à 1. Donc, en fait, si je veux accéder au bonjour, je devrais écrire ceci. Alors, un truc à savoir, c'est que dans la plupart des langages de programmation, en fait, l'index dans les tableaux, il commence à 0. La première valeur, c'est 0, puis 1, et ainsi de suite. Mais en l'UA, c'est 1. Je vous dis ça parce que si un jour vous changez de langage, ça risque de vous déstabiliser. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire ? On sait que c'est ça. Eh bien, on peut essayer d'afficher le message. Ici, on va faire une fonction drawMessage. Et on va juste mettre printMessage1. Et on va le mettre pour l'instant au milieu de l'écran. On s'en fiche un petit peu. Ah, j'ai laissé ça. Ah oui, j'avais laissé ces exemples. OK, pas de problème. Et si on fait ça... Oh là là, j'ai oublié d'appeler la fonction. J'oublie tout le temps de faire ça. On va l'appeler après l'UI. Parce que si vous vous souvenez, quand on fait l'interface, on avait reset la caméra pour que l'interface s'affiche toujours quel que soit le déplacement qu'on a fait avec la caméra. Et donc là, le message, c'est pareil. On veut qu'il s'affiche toujours, même si on se déplace, vous voyez. Donc ça, c'est très bien. Donc on a le bonjour. Par contre, un petit problème avec notre fonction draw, c'est que si jamais on n'a pas fait de message, par exemple ici, on n'avait pas du tout de message au début du jeu, ça va nous afficher nil. Nil, ça veut juste dire qu'il n'y a aucune valeur à cet endroit ou dans cette variable. Et forcément, ici, comme c'est un tableau vide, le premier remplacement de message, il n'y a rien du tout dedans. Donc il met nil. Du coup, ce qu'il faut qu'on fasse, je vais remettre mon message, mais ce qu'il faut qu'on fasse ici, c'est une condition. If message 1, donc en fait, si l'index 1 dans le tableau message existe bel et bien, on affiche le message et sinon, on n'affiche rien. Comme ça, c'est un peu le plus propre. Du coup, on a le message qui s'affiche. Comment passer au message suivant quand on appuie sur le bouton X ? Voilà, très simple. On peut le faire. Enfin, très simple. Non, pas du tout. Je vais vous apprendre un truc. If btnx, jusque-là, on est d'accord. Et en fait, du coup, notre tableau peut avoir des éléments 1, 2, 3. Et si je supprime l'élément 2, par exemple, tous les éléments après, 3, 4, 5, ils vont se décaler vers la gauche pour qu'il n'y ait pas de trous dans les index. Donc mon 3 va devenir 2. Le 4 deviendrait 3. Ainsi de suite, pour qu'il n'y ait jamais de trous, qu'on ait toujours une liste 1, 2, 3, 4 bien propre. Du coup, si lorsqu'on appuie sur X, je supprime le message numéro 1, le message numéro 2 deviendra le message numéro 1. Ce qui fait que je n'aurai jamais rien à changer dans DrawMessage. Donc là, vous connaissiez Del, on lui donne un élément et supprime cet élément du tableau. Et bien en fait, Deli, ça supprime un index avec un numéro du tableau. Donc là, si je fais Message, je lui donne l'index 1. Il va me supprimer le message numéro 1. Et du coup, on va supprimer les premiers messages petit à petit jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus aucun. Et donc qu'on n'affiche plus rien. Alors on ne va pas oublier cette fois-ci d'appeler Update Message. Comme ceci. Donc là, si j'appuie sur X, c'est bon. Et après, il n'y a plus rien. Donc même si j'appuie sur X, en fait, ça ne fait rien du tout. Parce qu'il n'y a rien à supprimer. Mais par contre, vous avez vu que lorsque j'ai des messages en cours, je peux toujours me déplacer. En jeu, on ne voudra pas ça. Ce serait un petit peu bizarre. Ce qu'on peut tout simplement faire, c'est empêcher que PlayerMovement se joue lorsque il y a des messages en cours. Donc on peut tout simplement écrire IfMessage1, par exemple. C'est une des façons de détecter qu'il y a un message. Et donc, non, s'il n'y a pas Message1, alors on a le droit de bouger. C'est plutôt ça. Maintenant, je ne peux plus bouger. Et maintenant, je peux bouger. Ok. Nickel. Et bien maintenant, on peut s'occuper d'avoir une interface un petit peu plus propre. On va afficher du coup le titre, enfin, du coup le nom de la personne qui parle, puis le message. Et on va essayer de faire ça joliment avec des cadres. Ce que je vous conseille de faire quand vous créez des interfaces, c'est de créer des variables locales, X et Y, par exemple. Alors là, je n'ai pas besoin pour X. Mais Y, par exemple, je vais mettre 100. Et comme ça, ensuite, ici, je mettrai Y quand j'affiche mes textes, mes cadres. Et du coup, là, j'ai le message en bas. Mais si, plus tard, je me dis, finalement, j'aurais bien aimé mettre mon interface un peu plus haut, parce qu'elle a pris plus de place que prévu. J'ai juste à changer mon Y tout en haut, et hop, j'ai décalé toute mon interface. Ça, c'est très pratique. Alors, on va essayer d'afficher deux, trois choses. Mettons qu'on affiche le titre en haut, un petit peu décalé à gauche, à Y, comme ça. Et lui, du coup, on va mettre le vrai message un peu plus bas. Ah, j'ai fait une bêtise. Oui, j'ai oublié ça. Donc là, OK, on a quelque chose. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est des rectangles derrière. Donc, par exemple, on a un rectangle qui va commencer à 6, derrière le titre du message. À Y, du coup, là, ça va être Y plus 1. On va aller jusqu'à 40 en X pour voir ce que ça fait. Et Y plus 8, peut-être. Ça, qu'est-ce que ça donne ? Ah oui, il faut que je mette une couleur. Donc, la couleur 2, c'est du violet. Voilà. Je veux du 6, là. Voilà. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que le titre du message, j'aimerais qu'en fait, il prenne la même longueur que le nom de la personne qui parle. C'est-à-dire que là, je voudrais que la fin du carré du rectangle s'arrête juste après le A. Et que ça s'adapte en fonction de la longueur du texte. Pour faire ça, c'est un petit peu... En fait, il y a une petite astuce. C'est qu'on peut obtenir le nombre de caractères qu'il y a dans un string. Ça, on le sait. Et la longueur d'une lettre, la largeur d'une lettre, c'est 4. Puisque si vous comptez, une lettre fait 3 pixels de large. Et ensuite, il y a toujours un petit écart de 1 pixel avant la prochaine lettre. Donc, ici, ce que je peux faire, c'est prendre... Non, c'est le X. Prendre la longueur de message title. Multiplier le résultat par 4. Alors là, ça ne me donne rien. Mais en fait, on partait de 6. Voilà. En X, on partait de 6. Donc, je fais 6 plus ça. Je vais retourner à la ligne pour qu'on voit mieux. Et maintenant, ça suit. Donc, cette petite astuce de prendre la longueur de string et faire x4, c'est très pratique. Ça vous servira sûrement. Mettons que je change le nom. Vous allez voir que ça suit parfaitement. Si je mets mon petit nom. Voilà. C'est un petit peu plus long, mais ça suit parfaitement. Donc, ça, c'est vraiment cool. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Eh bien, ensuite, on peut mettre un rectangle un peu similaire pour les messages. Mais là, je ne vais pas faire que sa taille s'adapte automatiquement. Je m'en fiche un petit peu. Du coup, ça va commencer à 2. Y plus 9. Et 125. Et Y plus... Je ne sais pas moi. 20 peut-être. Et on va mettre la couleur marron derrière. Ok. On a un truc comme ça. En fait, je me dis que dans mon jeu, mes messages vont faire deux lignes en général. Donc, je vais faire une boîte de dialogue qui fait deux lignes. Et après, c'est à vous de voir dans votre jeu combien de lignes vous voulez que vous fassent votre dialogue. Alors, vous allez peut-être me dire comment est-ce qu'on retourne à la ligne dans un texte. En fait, c'est tout simple. Ici, bonjour. Antislash N, comment ça va ? Regardez comment ça s'affiche. Comme ceci. Alors, attendez. Je vais juste mettre ici plus 21. Voilà. Alors, en fait, l'antislash N, c'est un caractère qui veut dire retour à la ligne. Et vous voyez que vous n'avez pas besoin de mettre d'espace autour. Il comprend que antislash N, c'est un retour à la ligne. Si vous mettiez un espace, en fait, justement, il y aura un espace dans votre texte. Il ne faut pas le faire. Il y a une autre façon de faire des retours à la ligne. Je vais vous montrer. Si, au lieu de mettre des guillemets pour ouvrir votre texte, vous mettez deux crochets. Ensuite, vous pouvez retourner à la ligne. Vous mettez deux autres crochets. En fait, tout ce qui est là-dedans, ça va être votre texte. Donc, je peux écrire ici, bonjour, comment ça va ? Et ça va me l'afficher correctement. Voilà, ça peut être bon à savoir si vous avez des très longs textes, ça peut être cool d'ouvrir des crochets comme ça. Par contre, ça met un peu le bordel dans votre indentation. Parce que si vous commencez à mettre des espaces pour respecter l'indentation, et bien, en fait, ils vont se voir dans votre texte. Donc ça, c'est un peu délicat. De ce que je sais, c'est obligé que ça se passe comme ça. Donc, c'est vous qui voyez les anti-slash-n ou cette technique. Je vais faire un gros CTRL-Z, parce que c'est vrai que ça prend beaucoup de place pour rien. Voilà, très bien. Je vais continuer à peaufiner un petit peu ma boîte de dialogue pour qu'elle soit plus jolie. Et je vous retrouve tout de suite quand j'ai fini. Ok, j'ai fini ma boîte. Alors, comme vous voyez, c'est un petit peu plus sympathique. Il y a un petit peu plus de couleurs aussi. Maintenant, on va essayer d'afficher ces messages lorsqu'on parle aux gens. Alors, je vais enlever du coup le message qu'on crée pour tester dans init. Et on va regarder à quelles coordonnées sont nos personnages. D'ailleurs, elle, je vais la baisser d'une case, juste pour vous montrer un petit problème après qu'on pourrait avoir. Alors, le panneau, par exemple, il est à 7 en X et à 3 en Y. Donc, si je vais dans ma fonction interact, vous savez, là où on regarde si la case NUX et NUY est sur une clé ou est sur une porte, et bien ici, je vais dire if X égale 7 and Y égale 3, then create message, et on peut dire panneau. Et ici, dire un truc idiot du genre, je retourne à la ligne, je suis le panneau. D'introduction, voilà. Un truc comme ça. Déjà, est-ce que ça, ça marche ? Oui, parfaitement. Voilà, nickel. Et ensuite, on va en faire un nouveau. Alors, où est positionnée la madame ? X égale 9 et Y égale 13. If X égale 9 and Y égale 13. Et là, on peut mettre un truc du genre... Un truc tout simple, un petit bonjour. Voilà. On n'est pas là pour écrire un roman. Ça, du coup, ça fonctionne bien, mais vous allez voir qu'il y a un truc qui n'est pas génial, génial. C'est que si on parle à quelqu'un qui est en bas de l'écran, forcément, la boîte du dialogue va apparaître par-dessus, et ce serait bien qu'on puisse l'éviter. Alors, si vous utilisez l'autre mode de caméra, vous savez, celui qui met le personnage au milieu de l'écran, vous ne pouvez pas vous servir de l'astuce que je vais faire immédiatement. Elle ne vous servira pas trop de toute façon. Et d'ailleurs, je vous conseille de mettre la caméra par section pour suivre le tuto, si jamais vous l'avez changé, parce que juste après, dans 10 minutes, sinon, vous allez voir que vous aurez mal à la tête. Mais, fin de la parenthèse, du coup, qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, je vais vous montrer qu'on peut savoir quand le personnage est en bas de l'écran, avec la caméra par section. Je vais vous afficher un texte tout bête. Si on affiche ici P.Y au milieu de l'écran, donc à 60 et 60, eh bien, là, on a un problème. On ne pourrait pas faire... Ah, ben, dès que le personnage a un Y supérieur à 9, on met le message en haut. On ne peut pas vraiment faire ça, puisque là, on est toujours supérieur à 9, mais on est en haut de l'écran. Par contre, on sait que chaque section représente 16 pixels de haut. Du coup, si on fait P.Y modulo 16, donc, en fait, on divise P.Y par 16, et on prend le reste de la division, eh bien, on saura toujours quelle est la position du personnage dans cet écran. Ici, on est à 15, et là, on repasse à 0, c'est-à-dire à la première case. Et hop ! Et là, du coup, on sait que si P.Y modulo 16 est supérieur à 9, eh bien, on est plutôt en bas de l'écran. Alors, du coup, j'ai enlevé ce truc-là, c'était pour vous montrer. Et du coup, dans notre message, voilà, ici, le Y est égal à 100. Eh bien, on n'a qu'à dire, si on est supérieur à 9, donc très en bas de l'écran, alors le Y sera plutôt égal à 20, peut-être. Essayons. Donc là, ça marche. Et là, ça marche aussi. Bon, finalement, on va mettre sûrement 10, ou un truc comme ça. Mais vous avez compris l'idée. Maintenant, on a une boîte de dialogue qui s'adapte, et c'est parfait. Alors, si vous voulez utiliser ce système de dialogue un petit peu différemment, mettons, par exemple, là, vous voyez, j'ai fait une ligne verte. C'est juste de l'herbe, il n'y a rien. Mais vous voudriez que, lorsqu'on passe à n'importe quel endroit de cette ligne, il y a un événement qui va se déclencher. Un personnage va nous parler, mais on ne veut pas qu'il nous parle à chaque fois qu'on reste sur la ligne. C'est-à-dire que... Voyons voir. Là, on est à 1 en x, à y en... On est à 25 en y, et en x, ça peut aller de 1 à 5. Donc on va faire une condition toute simple. Et vous allez voir qu'il peut y avoir un petit problème. if y égale 25 and... Et là, c'est x égale... Ah non, c'est x supérieur ou égal à 1 et x inférieur ou égal à 5. OK ? Là, on peut créer un message du type... Maître du donjon. Tu n'aurais jamais dû... mettre... les pieds ici. Un truc comme ça. Est-ce que ça fonctionne ? Je vais prendre la petite clé vite fait. Je me mets à n'importe quel endroit de là où c'est vert, de la zone verte, et j'ai effectivement... Oh, je fais une petite faute. Mais j'ai effectivement le message. Problème, si j'appuie sur x, le message réapparaît instantanément. Et je n'ai pas vraiment le temps de bouger. Je peux bouger si je suis très rapide dans la frame avant qu'il réapparaisse. Mais... Voilà, ce n'est pas super pratique. Du coup, ce qu'on doit faire, c'est créer un booleen. ici. Juste après que le message ait été joué, on n'a qu'à créer une variable qui va contenir... qui va s'appeler visitedDungeon et qui va s'appeler... qui va contenir true. Bon, je commence à mélanger mes mots. Je suis désolé. Et donc, dans la condition, on dit, si on est au bon endroit et qu'on n'a pas encore visité le donjon, and not visitedDungeon, not visitedDungeon, ça veut dire que ce n'est pas trop, tout simplement. Donc maintenant, ça devrait se comporter correctement. Voilà. Je dis ça parce que je me dis que si vous faites un jeu un peu scénarisé, vous aurez sûrement envie de mettre des zones entières plutôt que des petites cases qui génèrent des événements. Donc voilà, une petite astuce toute simple pour le faire. Et bien sûr, si vous aviez énormément de texte, votre fonction interacte commencera à être remplie. Donc vous auriez sûrement envie de stocker ça différemment. Mais je vous laisserai réfléchir à une méthode pour stocker vos textes qui convient bien à votre jeu. Ça va dépendre de chacun, ça, bien sûr. Bon, ben maintenant, je pense qu'on a un petit peu fait le tour de ce système de dialogue. Donc on va commencer à animer le personnage. Voici un petit schéma de ce qui va se passer derrière l'animation de notre personnage. En noir, derrière le sprite blanc, en noir, vous avez PX et PY qui se comportent comme d'habitude. C'est-à-dire que vous appuyez sur une flèche et il va se déplacer d'une case. Et vous voyez ces coordonnées en haut à gauche. Ça, ça ne change pas puisqu'on va garder le déplacement case par case pour avoir les collisions de la map, pour interagir avec les objets qui sont sur la map, etc. Donc ça, ça ne change pas. Mais par contre, dans l'apparence, en fait, on va créer une position offset. Offset, ça veut dire décalage en anglais. Et c'est bien ça. En fait, quand offset est à zéro, c'est qu'il n'y a aucun décalage. Offset se trouve sur la position PX et PY. Mais dès qu'on se déplace par exemple un coup vers la droite, eh bien on va décaler offset de 8 pixels vers la gauche pour que offset soit là où était le joueur juste avant de se déplacer. Et ensuite, du coup, on va regarder que tiens, offset n'est pas à zéro. Offset est décalé. Donc on va le ramener petit à petit à zéro, le rapprocher petit à petit du personnage. Et donc, si vous faites un ralenti, c'est ça qui se passe. Un coup vers la droite, ça veut dire que offset X vaut moins 8 et petit à petit vaut zéro au fil du temps. Ce qui nous ramène à la position d'origine. Et ce qui est bien en fait avec ce système, c'est que du coup, on a toujours le déplacement case par case, mais si on maintient une direction, eh bien en fait, vous voyez que le déplacement du sprite blanc, de l'offset, est parfaitement fluide et on n'y voit que du feu. On aura juste à cacher le sprite noir, à l'utiliser que dans le code pour les collisions et ça va fonctionner comme sur des roulettes. C'est comme ça que vous pouvez faire un déplacement case par case très fluide. Pour faire ça dans notre jeu, il va falloir qu'on ajoute des nouvelles propriétés au player. Alors on va retourner ici. Donc comme je vous avais dit, le X et le Y ne changent pas. Mais on va ajouter un offset en X et un offset en Y. Je vais les appeler OX et OY pour plus de simplicité. Et on va aussi créer Start OX et Start OY qui voudront aussi zéro au début, ça n'a aucune importance. en fait, pour une animation, il faut qu'on connaisse le départ de l'animation et l'arrivée de l'animation. Et en fait, dès qu'on va se déplacer, c'est la valeur de Start OX et Start OY qu'on va changer. Mais ne vous inquiétez pas, on verra ça très concrètement quand on va créer le code. Là, je déclare juste les variables. Et ensuite, on aura une variable qui s'appelle Animation Timer. et en fait, elle vaut zéro quand l'animation est terminée. Mais elle vaut 1 quand l'animation de l'offset commence. Elle va aller petit à petit de 1 vers zéro. Vous allez voir pourquoi. Il y a une petite astuce en fait. Ok. Alors maintenant, on va juste placer l'offset en fonction de la direction dans laquelle on se dirige. Donc dès qu'on appuie sur la flèche de droite, par exemple, maintenant il va falloir qu'on fasse ça sur plusieurs lignes. Donc ça veut dire que notre NewX va vers la droite. Et du coup, notre offset devra aller 8 pixels vers la gauche pour compenser le déplacement qu'on vient de faire. Donc on a calculé un NewOx qui vaudra moins 8. Et NewOy ne changera pas. Il sera toujours égal à zéro. Maintenant, on peut aller là et faire la même chose pour la gauche. Si on va vers la gauche, alors NewOx doit aller vers la droite. Donc il vaudra 8. Et NewOy, pareil, ne changera pas. Et je vais faire la même chose pour les deux autres directions qui nous restent. Ok, alors ça fait beaucoup de lignes pour pas grand chose parce qu'on répète toutes ces variables. Mais vous inquiétez pas, c'est temporaire et on va changer tout ça plus tard. Ça va prendre un petit peu moins de lignes après. maintenant, ce qu'il faut faire, c'est juste en bas. Là, il y a une condition. On regarde, tiens, est-ce qu'on peut marcher à l'endroit de NewX et NewY ? Et si c'est le cas, on se déplace. Donc quand on se déplace, il faut qu'on mette StartOx à cette valeur NewOx et pareil pour Y. Et ça veut aussi dire qu'on va commencer l'animation. Donc, AnimTimer, on va le mettre à 1. Ok, du coup, on peut faire l'animation juste après ça. Ici, on va créer un petit commentaire animation pour y voir plus clair. Et P, AnimT, hop, en fait, on va devoir le diminuer petit à petit à chaque frame pour qu'il aille jusqu'à 0, comme je vous l'avais dit. Vous allez voir juste après pourquoi il doit aller jusqu'à 0 et pourquoi là, j'ai choisi 0.125 à chaque frame. Mais pour l'instant, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on doit aller de 1 à 0. Or, si on fait ça, on va dépasser 0. Au bout d'un moment, on va diminuer vers le négatif et ça ne nous intéresse pas. Donc à la place de faire ceci, il faut qu'on fasse une autre technique. Max, P, AnimT, moins 0, 125, 0. C'est un peu une astuce similaire à ce qu'on faisait avec les mids, si vous vous souvenez. C'est-à-dire qu'on va prendre le numéro maximum entre ces deux. En temps normal, quand P, AnimT vaut 1, moins quelque chose, eh bien ce sera ça, la valeur maximum. Donc on va prendre ça, ça va diminuer petit à petit. Mais si on essaye de diminuer vers le négatif parce qu'on est déjà à 0, eh bien le nombre maximum, ce sera 0. Donc on ne pourra jamais aller en dessous de 0. Très bien. Mais alors pourquoi on a fait tout ça ? Eh bien ce qu'on va faire, c'est là que ça devient intéressant, c'est que P de OX, donc le vrai offset qui va s'afficher à l'écran, en vérité ce sera P.startOX, la position de départ de l'animation, fois P.animT. Qu'est-ce que ça veut dire ? Imaginons que notre startOX vaut 8 et on veut que petit à petit il aille vers 0. Eh bien au début de l'animation, P.animT vaut 1. Donc 8 x 1, ça fera 8. Normal. Mais si on est à la moitié de l'animation, que P.animT vaut 0,5, 8 x 0,5 vaudra 4. Donc on est déjà un petit peu plus proche du personnage. Et enfin, quand on sera à 0 à la fin de l'animation, 8 x 0, ce sera 0, on sera arrivé à bon port. Donc voilà, et j'ai choisi qu'on se déplacerait de 0,125 à chaque frame parce que en fait c'est 1 divisé par 8. Et comme on a 8 pixels, avec ce chiffre, on se déplace d'un pixel à chaque frame. Donc ça fait un déplacement très fluide. J'aime bien le résultat que ça fait. Voilà, vous savez tout. Et on va faire la même chose pour le Y. Je vais copier ça. Voilà. Alors, pour l'instant, on n'a pas encore affiché le résultat dans Draw. Mais déjà, on peut regarder si le code marche. Et normalement, il ne marche pas. Voilà. On a un petit problème. C'est que l'erreur nous dit que ceci, ça vaut nil. Il n'y a pas de valeur en fait dans Start OX. Pourtant, c'est étrange. Au début, on lui a bien dit que c'était 0. Donc il devrait y avoir une valeur. Le problème qu'on a, c'est que ici, quand on appuie sur les flèches, ça donne bien un New OX, New Y. Mais au début du jeu, on n'appuie pas forcément sur une flèche. Donc, New OX, New Y n'existent pas encore. Et pourtant, là, on lui dit que dès qu'on peut marcher sur la case, même si on est immobile, on va dans cette condition qui dit Start OX est égal à New OX. Mais comme New OX ne vaut rien, et bien maintenant, Start OX ne vaut rien. En fait, en gros, il faut qu'on aille dans cette condition que si on a vraiment bougé. Que du coup, si on est sûr qu'on a appuyé sur une flèche. Pour savoir si on a bougé, dans le End ici, on peut mettre si P.X est différent de New X, ce point d'exclamation égal, ça veut dire est différent de, ou que P.Y est différent de New Y. Forcément, si P.X et New X sont différents, c'est forcément qu'on a bougé. J'ai un petit cheveux dans les lunettes. Ok, donc maintenant, ça fonctionne. Mais bien sûr, on n'a pas encore affiché l'offset. On peut afficher ça, on peut faire un sprite de test. Regardez, on va créer un sprite, et on va le mettre tout en blanc. Hop, comme ça. C'est le sprite numéro 17. Donc, si on va dans Draw Player, on n'a qu'à créer un nouveau sprite, 17, et sa position, ce sera la même que le player, sauf qu'on va ajouter l'offset à tout ça. Donc ici, on peut mettre plus P.OX, et ici, on peut mettre plus P.OY, et voilà, ça fonctionne parfaitement. Vous voyez que l'OX et l'OY suivent le joueur avec un petit retardement. Par contre, actuellement, si on maintient une flèche, vous voyez que le sprite blanc sautille un petit peu quand il se déplace. c'est parce qu'on autorise le joueur ou la joueuse à se déplacer avec les flèches même quand l'animation de l'offset n'est pas encore finie. Et du coup, forcément, ils sautillent un peu, ils n'arrivent pas à suivre. Ce qu'on va faire, c'est que ici, au lieu de mettre des BTNP, on va mettre BTN pour que ça puisse se jouer immédiatement dès que possible. Mais ici, on va mettre une grande condition qui dit tout simplement if P.Anim.t égale 0. Puisque si P.Anim.t est égal à 0, c'est qu'on a fini l'animation de l'offset. Donc, on a le droit de bouger. Hop, je décale tout ça avec Tab. Je le mets dans notre condition. Voilà. Ce qu'on peut faire également, maintenant, c'est, vous voyez, on a ces new OY égale 0 qui prennent beaucoup de place pour rien. On peut juste les mettre dans cette condition. Hop, pareil pour un new OX égale 0. Voilà. Maintenant, le 0, ce sera la valeur par défaut quand on essaye de se déplacer. Et, hop, j'enlève tous les 0 pour pas qu'il y ait de répétition. Voilà. Là, on est bien. Ça prend un petit peu moins de lignes. C'est un petit peu plus facile à lire. Sachez que, si vous voulez vraiment que ça prenne le moins de lignes possible, au lieu de faire ça, on pouvait écrire ceci. Je ne sais plus si je vous l'avais déjà dit, mais au moins, vous le saurez. Ça peut être pratique. Ces deux choses, c'est la même chose. Ça, c'est une assignation multiple en une ligne. Je crois qu'on dit ça comme ça en langage technique. En tout cas, vous pouvez mettre autant de variables que vous voulez et leur donner une valeur en une seule ligne en faisant comme ça. Si vous voulez, vous pouvez faire là, égal 0. Et voilà, vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Une autre subtilité avec cette petite technique, c'est que si vous faites ça, par exemple, eh bien, new OX vaudra 0. Mais ensuite, les deux autres n'ont pas de valeur. Et du coup, ils ne vont valoir rien, c'est-à-dire nil. Mais au moins, les variables existent. Ça veut dire que vous pouvez créer des variables très très rapidement comme ça. Ok, bon, moi je vais laisser ça comme ça. On va retester si tout fonctionne bien. Voilà, vous voyez que maintenant, P2X et PY se déplacent toujours correctement, mais notre spray blanc, il se déplace de façon tellement fluide, on n'y voit que du feu. C'est génial. Donc maintenant, tout ce qu'on peut faire, c'est cacher l'ancien sprite qu'on a fiché et on va afficher juste l'offset. Du coup, on va lui donner le sprite qu'il faut, P.Sprite. Et maintenant, voilà, ça fonctionne nickel. Alors maintenant, qu'on a un déplacement un petit peu plus joli, en fait, les défauts nous sautent aux yeux. C'est-à-dire que là, par exemple, quand on va vers la gauche, j'aimerais beaucoup que mon personnage se retourne. Et on n'a pas besoin de faire un deuxième sprite où le personnage se retourne. Il y a une possibilité dans PicoWid de juste retourner le sprite dans le code. En fait, si vous voulez, quand vous dessinez un sprite, il y a des arguments facultatifs. Alors bien sûr, vous avez le numéro du sprite, vous avez son X, Y, mais vous pouvez aussi lui mettre une largeur et une hauteur. Ça veut dire que, si vous voulez, par exemple, afficher tout ce bloc de sprite d'un coup, vous mettez deux en largeur et deux en hauteur. Pour afficher des gros bosses gigantesques, par exemple, c'est super simple de le faire comme ça. Du coup, nous, pour le personnage, on veut laisser ça à 1. Et il y a d'autres arguments qui viennent encore après, c'est miroir en X et miroir en Y pour retourner le personnage horizontalement ou verticalement. Alors nous, on n'a pas besoin de le retourner verticalement, donc on ne va pas mettre cet argument-là. Mais on va s'arrêter à miroir X. Nous, on veut que ce soit vrai lorsqu'on va vers la gauche. Ce qu'on va faire pour savoir si on va vers la gauche ou pas, si on doit être retourné ou pas, c'est qu'on va afficher, on va ajouter une nouvelle propriété au personnage. Ici, du coup, je vais mettre 1, 1, et la propriété qu'on va lui afficher, qu'on va lui ajouter, pardon, oh là là, décidément aujourd'hui, les mots, j'ai du mal. on va lui ajouter une propriété pflip. Flip, du coup, ça veut dire retourner. Et donc, quand ce sera faux, il ne va pas se retourner. Là, comme la variable n'existe pas encore, ça vaudra forcément faux, du coup, ça ne va jamais se retourner. Mais du coup, on peut aller dans ici, quand il va vers la gauche, on met pflip à true. Et quand on reva vers la droite, on remet pflip à false. Vous avez vu qu'on n'a même pas eu besoin de créer flip dans Create Player parce que, de toute façon, si ça n'existe pas, ça vaut faux dans la condition. Ce n'est pas un problème. Et donc maintenant, vous voyez qu'elle se retourne dans les deux sens. Il n'y a aucun problème. Maintenant, ce qu'il faudrait qu'on fasse encore une petite touche finale, ce serait faire des animations de pas. Alors, on peut faire un truc très simple. Ici, je peux reprendre ça, la mettre là, et on peut animer la cape, par exemple, pour commencer. Puis, on va animer les pieds. On va avoir un pied en arrière qui sera plus sombre, un pied en avant qui aura bougé, voilà, un truc comme ça. Et on veut que ça fasse ça. On peut faire ça très simplement, en vrai. C'est-à-dire que, ici, on n'a qu'à le mettre après l'animation. Si p anime t est supérieur à 0,5 supérieur ou égal en vrai, ça veut dire qu'on est dans la première moitié de l'animation. Alors, p.sprite sera égal à 17. Et sinon, p.sprite sera égal à 16. Si vous aviez oublié, là, je suis à 17 et là, je suis à 16, c'est mon truc par défaut. Ok, donc maintenant, je trouve que ça rend plutôt bien. Franchement, moi, je suis satisfait. Il y a juste une technique que je peux vous donner parce qu'en fait, vous voyez ça, la forme, c'est un peu si cette condition est vraie, alors je donne telle valeur à ma variable, sinon je donne une autre valeur à ma variable. Ça, vous voyez, c'est un motif que vous allez voir souvent quand vous allez coder votre jeu, je pense, vous pouvez vous en douter et du coup, vous pouvez l'écrire en une ligne avec un opérateur ternaire. Alors, techniquement, dans l'UA, il n'y a pas vraiment d'opérateur ternaire mais on peut l'imiter en écrivant ça ainsi. Je vous montre. pSprite égale et ici, vous mettez la condition end, la première valeur ou la valeur si c'est faux. C'est un peu particulier. En vrai, au début, on se dit mais à quoi est-ce que ça sert, c'est vraiment bizarre mais quand vous prenez l'habitude de l'utiliser, c'est vraiment fun et du coup, là, je peux écrire end 17 or 16. Voilà. Ça fait un petit peu magie noire. Je suis d'accord. Vous n'êtes pas obligés d'utiliser. Si vous voulez garder ça dans un premier temps, surtout si vous débutez, c'est très bien mais je vous le dis pour ceux qui aiment avoir du fun. Et du coup, en fait, l'intérêt de cet opérateur ternaire, ce truc-là, c'est que vous pouvez le mettre n'importe où et quand je dis n'importe où, c'est même en argument d'une fonction. Mettons que je prends tout ça, j'enlève ça là parce que j'en aurais plus besoin mais vous pouvez le garder vous si vous voulez. Et en fait, à la place du sprite parce que c'est ça l'argument qu'on veut changer, je mets carrément ma condition et donc maintenant, en fait, le résultat du sprite, ce sera soit 17, soit 16. Vous voyez, on peut faire plein de choses comme ça. Ça peut vous permettre de gagner beaucoup de place en fait. Quand vous avez juste une petite condition qui change un argument d'une fonction, bon là, ma fonction, elle commence à ressembler un petit peu à rien, c'est un peu le bordel, c'est un peu difficile à lire mais c'est juste pour vous montrer que c'est possible. On va vérifier que je n'ai pas fait d'erreur et oui, ça marche totalement. Alors maintenant, ce qu'on peut faire, c'est animer la caméra parce que maintenant qu'on a un joli personnage, quand on change de caméra, ça paraît très sec en comparaison. Vous vous souvenez qu'on avait fait deux méthodes pour la caméra. Alors, je vais changer de nom de caméra pour vous montrer l'autre caméra, ce qu'elle donne actuellement. C'était la caméra qui centre le personnage et le problème, c'est qu'elle centrait p.x et p.y. Ce qui fait que dès que p.x et p.y changent de case, ça fait un déplacement très sec comme ça. Nous, maintenant, on veut forcément que ça ne suive pas que les coordonnées de l'écran. Donc, ici, on va enlever le x8 qu'on mettait parce que ça, avant, c'était les coordonnées d'une case. Maintenant, ça va être les coordonnées d'un pixel précis parce qu'on va suivre l'offset. Donc, ici, on peut enlever le x8 et donc ça, ça, c'est les coordonnées de notre case en x. Donc, on va mettre x8 dessus. Ça aussi, c'est les coordonnées, vous savez, de la dernière case de la map. Donc, on va mettre un x8 dessus. Et là, on peut ajouter l'offset. Donc, p.ox. Et on va faire la même chose pour le y. Hop, plus p.oy et ici, x8. Maintenant, voilà. Et cette caméra-là, maintenant qu'on a ce déplacement fluide, en vrai, elle est beaucoup plus agréable à utiliser. Vous pouvez vraiment faire un jeu qui a un peu de la gueule avec cette caméra-là. Mais si vous voulez utiliser la caméra par section pour avoir un type de jeu un petit peu différent, on va y revenir. Donc maintenant, celle-là, je vais la renommer et je vais reprendre la caméra par section. Voilà. Parfait. Maintenant, on voudrait que quand on change de section comme ça, il y ait un petit défilement. Qui soit... On va faire un défilement qui ait une animation assez fluide. C'est-à-dire que le défilement va commencer très rapidement et plus on se rapproche de la destination, plus ça va faire un petit ralenti. Ça va faire... Vous voyez ? Ça va faire un truc un peu doux. Ce qu'on peut faire pour ça ? En fait, on va devoir changer pas mal de choses ici aussi. Ça, maintenant, ce ne sera plus les coordonnées d'une case de la map. Donc ici, on ne pourra plus mettre de x8. En fait, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Ça, on est d'accord que c'est la case de la section sur laquelle on veut se trouver. C'est notre destination un petit peu. Donc ça, c'est notre section où la caméra devra se placer. Donc, notre vraie destination, dest x en quelque sorte, ce sera section x fois 8 puisque c'était les coordonnées d'une case. Donc, on peut faire la même chose pour y. Test y égale section y fois 8. Et maintenant, ce qu'on veut, en fait, c'est savoir quelle est la différence entre la position actuelle de la caméra et sa destination. En fait, on va prendre cette différence et on va la diviser par 4. Forcément, au début, la différence entre les deux sera très grande. Et du coup, quand on va diviser par 4, en fait, ça va être un très gros morceau. Donc, on va se déplacer très vite. Mais plus on va se rapprocher, plus cette différence entre la destination et la caméra sera petite. Et donc, quand on va diviser par 4, on va prendre un petit chiffre. Ce qui fait qu'on va se déplacer de plus en plus doucement. Voilà. Donc, on va écrire diff x donc ce sera la destination moins là où est la caméra actuellement. Et diff y hop, ce sera la même chose. Ça, ça implique qu'on connaisse déjà cam x et cam y au début du jeu. Or, pour l'instant, au début du jeu, ça n'a pas encore de valeur ce truc-là. Donc, il va falloir qu'on fasse un petit init camera au passage dans lequel cam x et cam y sont égales à 0 ou la valeur de base qu'elles doivent avoir dans votre jeu. Mais pour moi, c'est 0. Je vais appeler ça très rapidement. Hop. Voilà. OK, on y retourne. Donc maintenant, on a la différence entre la destination et la position actuelle de la caméra. Et comme je vous le disais, on va essayer de diviser par 4. Je trouve que ça fait un bon résultat, mais vous pourrez toujours le changer. oui, c'est comme ça qu'on fait un divisé. Div y divisé par 4. Et maintenant, on va appliquer ce nouveau résultat, cette différence divisé par 4, à la caméra pour la déplacer. Donc, on va faire un plus égal div x. Alors, bien sûr, selon que la caméra est vers la gauche ou vers la droite, ce nombre pourrait être négatif ou positif. Mais on s'en fiche, ici, on peut juste mettre plus égal puisque, bien entendu, le plus ne change pas le signe. Ensuite, on fait pareil pour y. Et ça devrait fonctionner comme sur des roulettes. On va regarder. Et voilà, vous avez vu, c'est fluide. Et donc, si je veux diviser par 2, par exemple, ça va prendre un morceau beaucoup plus gros de la différence. Donc, on va se déplacer beaucoup plus vite. Voilà, c'est très sec, ça fait un petit peu mal aux yeux. Et si on prend 8, à l'inverse, là, on va se déplacer beaucoup plus doucement. Voilà, là, c'est très très doux mais peut-être un peu trop doux. Vous voyez ? Donc, moi, j'aime bien le juste milieu que propose 4. Et donc, là, c'est vraiment nickel. En plus, ça s'adapte assez rapidement. Vous pouvez faire des trucs un petit peu bizarres. Si vous vous déplacez ici pour changer entre plein de sections, en vrai, ça va se déplacer en diagonale. Alors là, on ne voit pas trop mais ça peut être rigolo. Ça marche très bien, ça s'adapte à tout. Donc, voilà, on a fait tout ce que je voulais vous montrer sur cette vidéo qui aura duré plus de temps que je ne le pensais. En fait, c'était assez compliqué de faire les scènes de dialogue, les jolies animations. Ça a pris un petit peu de temps mais j'espère vous avoir appris 2-3 astuces au passage. Et maintenant, je vais arrêter de faire des vidéos pour Picobit mais j'ai encore des astuces à vous expliquer pour ceux qui veulent en savoir plus. Par exemple, vous avez peut-être envie de faire des déplacements en pixel par pixel parce que vous trouvez que les déplacements en case par case, c'est très restrictif. Et pour un jeu d'action, par exemple, si vous faites un jeu de tir, c'est pas très très agréable de se déplacer en case par case. Mais, on avait vu comment se déplacer en pixel par pixel sur le shooter sans pour autant avoir les collisions sur la map. Comment avoir les deux à la fois ? Les collisions de la map sur la grille et le déplacement en pixel par pixel ? Je vous l'explique dans une page sur fairedesjeux.fr. En fait, sur fairedesjeux, j'ai écrit tout ce tuto au format écrit. Si vous voulez revenir à un endroit précis d'une vidéo, ça peut être pratique. mais j'ai aussi ajouté un chapitre sur des astuces avancées que je ne vais pas faire en vidéo parce que c'est un petit peu lourd, parce qu'il commence à y avoir beaucoup de codes à lire et beaucoup de petites informations. Donc, je trouve qu'en vidéo, c'est moins indigeste. Mais vous pouvez le lire et donc, je vous montre différentes astuces comme faire des déplacements pixel par pixel, faire des déplacements un peu plus avancés avec des effets de physique. Je vous y montre aussi comment écrire du code dans un vrai éditeur de code plutôt que dans la petite fenêtre depuis que 8. Quand vous faites des jeux un petit peu plus gros ou un petit peu plus long, ça peut être plus sympa pour moins avoir mal à la tête avec le tout petit texte. Enfin voilà, plein de petites astuces en fait. Et je vous laisse lire ça si vous êtes intéressé et je serai ravi de savoir vos impressions, si ça vous a été utile ou pas. En tout cas, merci de m'avoir suivi durant toute cette série. Merci à toutes les personnes qui se sont aussi abonnées, qui sont devenues membres à la chaîne. Ça fait vraiment plaisir et ça motive. Et on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos et plus tard pour de prochains tutoriels. La prochaine fois, j'essaierai de faire des logiciels un petit peu plus connus dont vous avez sûrement déjà entendu parler et qui sont plus largement utilisés. Mais je ne vous en dis pas plus pour l'instant parce qu'il faut encore qu'on s'occupe de toute l'écriture. Donc merci encore une fois et moi je vous retrouve sur Discord et dans de futures vidéos. Merci et ciao ! Sous-titrage ST' 501